Nous voilà devant le musée de la Romanité à Nîmes dans la région Occitanie et aujourd'hui je vais vous présenter à travers ce périple que je fais depuis un mois à travers les différents musées antiques ce musée là qui a ouvert en juin 2018 dans le cadre d'un appel à projet porté par le maire de Nîmes à l'époque Jean-Paul Fournier et cet appel à projet a été remporté par une architecte qui est Elisabeth Porzampak qui a décidé de faire un musée justement dans le principe de l'antiquité avec des matériaux contemporains en l'occurrence une structure en verre en forme de mosaïque et des courbes qui rappellent celles d'Etoche donc aujourd'hui nous voilà sur le site de la colonia Némosus colonia Némosus qui a été enterrinée par l'empereur Octave Auguste et qui a fait de ce lieu la capitale de la tribu des Volques un peuple en l'occurrence de la Gaule mais à l'époque en fait toute la Gaule devient ou est devenue romaine et cette colonie deviendra effectivement le porte-étendard de ce type de Pax Romana c'est à dire les qualités d'étendre le mode de vie romain à l'ensemble du territoire et la construction de ce musée a aussi été initiée grâce à la découverte en 2008 de deux mosaïques très très particulières dans la fouille d'une domus les mosaïques d'Achille et de Pente qui étaient effectivement les plus belles mosaïques après celle de Rome soi-disant et justement grâce à cela on a pu prendre conscience du patrimoine de Nîmes et de toutes les fouilles archéologiques qui ont été menées nous jouxtons donc les arènes de Nîmes que vous connaissez sans doute et l'architecte Elisabeth de Portes en Pâques a décidé de créer ce musée d'une forme rectangulaire pour utiliser les formes mathématiques les formes géométriques l'arène qui est une forme elliptique et ce musée que vous avez derrière moi qui est une forme rectangulaire et marier les deux correspond justement à ce mariage de modernes et d'antiques ... ... ... ... ... C'est parti !